Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à quelques minutes du match entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Le moral des léopards de la RDC est au Zénith. Après leur accrochage jeudi à domicile contre le Taïfa Star de la Tanzanie, les léopards de la RDC vont livrer leur deuxième match ce lundi face aux écureuils de Bénin. Hector Cooper et ses hommes ont pris connaissance dimanche du stade de l'amitié générale Mathieu Kireku. L'équipe nationale de la RDC s'est entraînée dimanche vers 14h avant la séance d'analyse vidéo. Ce match, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Lors de la première journée, les fauves Congolais et les Taïfa Stars de la RDC de la Tanzanie se sont quittés dos à dos sur un score d'un but partout. Le prochain adversaire de la RDC, le Bénin, a engagé ses trois premiers points face à Madagascar à l'extérieur. Je vous propose de suivre la conférence de presse d'avant-match. Mais ils vont faire le maximum de force, je pense que les joueurs vont faire le maximum. Et j'espère que ça nous atteignez pour gagner le match de demain. J'espère qu'avec ces petits changements, on pourra avoir la victoire demain. Comment est-ce qu'on est avec le parti de Tanzania, si nous devons faire une comparaison ? Je pense que nous allons être un peu mieux. On doit être un peu plus... Ça fait peu de temps que nous nous connaissons. J'ai toujours manifesté que j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir préparer l'équipe. Je suis optimiste parce que j'ai vu beaucoup de bonnes choses par rapport aux matchs de la Tanzanie. Je sais bien que les gens veulent gagner. Et il y a certaines choses qui ne les intéressent pas, c'est vrai ? Mais il y a des choses qui ne les intéressent pas. Il y a des aficionaires qui veulent que l'équipe gagne, que la sélection gagne. Je pense que je suis optimiste parce que si, nous pouvons améliorer certaines choses que nous avons fait bien. C'est vrai qu'on aurait aimé démarrer différemment le premier match de qualification face à la Tanzanie. Il y a eu des choses qui ont été très bonnes aussi durant ce match-là. Il ne faut pas tout balayer. Nous avons fait des petites erreurs que nous allons corriger ensemble encore dans des séances vidéo. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi travaillé certains points. Donc nous sommes prêts pour le match de demain. Ça va être un match différent. C'est une équipe du Bénin qui est aussi en confiance après la première victoire. Donc nous sommes aussi confiants pour ce deuxième match. Pour avoir analysé l'équipe béninoise, nous avons vu que déjà, c'est une équipe qui a su mixer l'expérience et la jeunesse. Et puis il y a pas mal de joueurs qui jouent dans des championnats intéressants. Donc il va falloir être vigilant. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. Nous en avons aussi. Donc je pense que ça va être une belle confrontation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !